Bienvenue au webinaire d'éducation financière pour la présentation des nouvelles tâches sur le bloc intégré le monde du travail. Pour commencer, je vous rappelle, mais vous le savez sans doute tous déjà, que le matériel qu'on a produit, on ne le fait pas tout seul. En fait, on l'a produit avec la collaboration de différents organismes publics, Autorité des marchés financiers, l'Office de la protection du consommateur, Reuve du Québec et CNESEC. Et les contenus, on les fait beaucoup aussi avec des professeurs de l'UQTA, des départements de sciences comptables, donc qui valident dans le fond tout ce qu'on fait. Comme Steve le disait tout à l'heure, tout est en ligne et accessible sur la page edufine.recitus.qc.ca. On a mis les liens aujourd'hui. Vous avez besoin, pour avoir accès au diaporama et au corrigé, d'avoir le mot de passe, donc avoir un accès en enseignant. Pour ça, c'est simple, vous remplissez le formulaire et nous, on vous répond en vous donnant les informations nécessaires. Donc aujourd'hui, on va vous présenter trois tâches du bloc intégré le monde du travail. Il y a une tâche, une quatrième tâche qui va venir bientôt, qui est celle sur le paiement des impôts. Elle est actuellement en cours de construction. Donc là, ce que je vais vous présenter, c'est les tâches concilier études et travail, droit et responsabilité des travailleurs et devenir travailleur. Donc, c'est des tâches qui sont inégales en termes de longueur. Vous pouvez le voir si vous regardez sur la planification globale. La première tâche, elle est plus courte que les deux autres que je vais vous présenter. Et j'attire votre attention aussi sur le fait que la tâche « Demir travailleur » inclut certaines notions qui font partie du bloc « Poursuivre ses études ». Donc, pour des raisons de cohérence logique, on a regroupé certaines choses. Alors, première tâche, on se lance, « Conciliation études-travail ». Donc ça, ça fait un peu le pont entre le bloc « Poursuivre ses études » et le bloc « Intégrer le monde du travail ». C'est une tâche qui est vraiment plus courte que les autres, donc une seule période. Et elle est relativement simple. La tâche finale, ça ne sera rien de très compliqué. Et c'est peut-être un peu la plus ordinaire, je dirais. Donc, dans un premier temps, les élèves doivent avoir accompli un peu un devoir à la maison. Donc, il faut leur demander pendant une semaine de regarder un peu comment leur temps est réparti dans leur semaine. Donc, combien de temps est consacré aux études, combien de temps au sommeil, à l'alimentation, au travail, etc. pour se faire un portrait de leur semaine. Évidemment, c'est plus intéressant quand on parle de conciliation étude-travail de regarder la semaine des étudiants ou des élèves qui travaillent. Ils vont pouvoir ensuite comparer le portrait de leur semaine avec un portrait d'une semaine dite équilibrée. et ils pourront même comparer leur semaine avec les semaines des autres élèves du Québec qui vont avoir rempli le Google Formular qu'on a créé pour ça. Donc, là, c'est d'essayer de voir est-ce qu'eux ont une semaine assez équilibrée et comment elle se positionne par rapport à d'autres élèves du Québec. Ensuite de ça, ils vont essayer, à partir d'un dossier documentaire, de tirer les avantages et les inconvénients de la conciliation des études et du travail. Donc, ils vont regarder des courses vidéo, lire des extraits de journaux, d'articles de journaux sur ces sujets-là pour essayer de vraiment voir c'est quoi l'avantage de travailler en étudiant et c'est quoi les inconvénients. Et finalement, comme je vous dis, c'est vraiment une tâche qui est plus courte, on va leur demander comme tâche finale d'essayer d'inventer, d'imaginer une mise en situation dans laquelle un élève aurait des difficultés à concilier l'étude et le travail et évidemment de trouver une façon de contourner cette situation-là pour vraiment se rendre compte finalement c'est quoi la manière de bien concilier l'étude et le travail. Donc, je vais laisser la parole à Maud pour présenter la prochaine tâche, à moins qu'il y ait des questions. D'accord. Donc, la deuxième tâche porte sur les droits et la responsabilité des travailleurs. C'est le gros morceau, je dirais, de notre blog, intégrer le monde du travail et ça va surtout toucher les règles relatives au travail. Donc, surtout traiter des normes sur les normes du travail. Rapidement, si on fait le parcours global de cette tâche-là, donc elle est sur quatre périodes. La première période, on pose la question « connais-tu tes droits en tant que travailleurs » et on commence à compléter le schéma sur le travail. Donc, c'est vraiment autour du concept de travail et le schéma sera complété pendant les quatre périodes. Il y a également des courtes mises en situation sur les normes du travail. Le cours 2 est plus sur les avantages sociaux. Le troisième cours, c'est vraiment axé sur la simulation négo. Et le dernier cours, ce sera plus le cours pour développer la compétence, donc de justifier les choix qui ont été faits lors de la négociation de la convention collective. Donc, ici, vous voyez le schéma du concept travail. Donc, on voit au centre employeur-travailleur. En haut, c'est chapeauté dans le fond par la loi sur les normes du travail et les autres lois. Et l'élève, donc, devra compléter ce schéma-là durant les quatre périodes. Puis, on a séparé ici, bon, d'un trait d'union les avantages sociaux et le syndicat, étant donné qu'ils ne sont pas soumis aux lois sur les normes du travail. Ensuite, on présente aux élèves certaines mises en situation qui ont été créées par la CNESST, donc des situations imagées courantes de jeunes. Et les pistes de solutions de chacune des mises en situation se retrouvent dans le PowerPoint, le diaporama de l'enseignante. Ensuite de ça, donc, si on veut, le bout le plus amusant de cette tâche-là, c'est vraiment le jeu négo. C'est une idée qu'on a reprise. Je pense que c'est un jeu qui circulait beaucoup dans les commissions scolaires et dans plusieurs écoles. Donc, l'objectif, c'est de négocier une convention collective. Les élèves sont placés en équipe de six, où est-ce que la moitié sont considérés comme des employés et l'autre moitié comme des employeurs. Et ils doivent négocier quinze clauses qui ont déjà été soumises. Et ils doivent conclure et signer finalement une entente dans les temps-là qui ont été ciblés par l'enseignant. La grosse différence, en fait, de ce jeu-là qui existait déjà, puis on savait que les élèves appréciaient beaucoup. La différence, c'est que nous, on a ajouté dans les clauses certaines options qui ne respectent pas la loi sur les normes du travail. Donc, c'est un objectif supplémentaire, donc de négocier pour que tout soit conforme au nombre du travail. Donc, rapidement, c'est à quoi ça peut ressembler. Donc ici, on voit la clause 1, c'est sur le salaire horaire de base. Donc, on a plusieurs choix, huit. Donc là, les élèves pourront négocier, mais on voit très bien que le choix A de 10 et 75 $ de l'heure ne correspond pas au salaire minimum de base en tant que salarié. Et bientôt, le B ne correspondra plus non plus au nombre du travail quand ce sera à 12 $ de l'heure. Et donc, chacune des clauses comme ça doivent être négociées et il y en a 15. Ils inscrivent leur choix et finalement signent le résultat de la négociation. La question finale, donc au dernier cours, on demande vraiment de réfléchir au choix qu'ils ont fait. Donc, c'est sûr qu'il y a 15 clauses. Donc, ça va être de circonscrire certaines clauses, pourquoi ils ont ou elles ont privilégié, je ne sais pas moi, le salaire ou bien les vacances payées et pourquoi ils ont renoncé à d'autres clauses. Donc, il faut également qu'ils traitent du processus de négociation, donc leurs arguments. Par exemple, je ne sais pas moi, ça ne fait pas, la clause ne correspond pas aux normes du travail, ça pourrait être un argument valide et expliquer les compromis qu'ils ont dû faire, soit en tant qu'employé ou en tant qu'employeur. Donc, c'est ce qui termine la tâche « Trois des responsabilités des travailleurs ». Ok. Alors moi, je vais vous présenter maintenant la dernière tâche « Devenir travaillant », qui est une tâche quand même relativement longue aussi. On l'a conçue pour quelques cours, trois cours. Un peu comme la tâche sur le choix du célulaire ou la tâche sur le financement des études, on a voulu faire une tâche finale qui vous laisse le choix de faire travailler les élèves dans leur propre situation, donc une situation réelle ou si particulièrement vous n'avez pas d'accent à Internet, vous pouvez faire seulement la situation fictive. Qu'est-ce que les cours vont aborder comme contenu? D'abord, le bulletin de paie. Donc, quand on est travailleur, forcément, on a un salaire et souvent, on a malheureusement des retenues à la source sur notre bulletin de paie, donc d'essayer de voir c'est quoi ces retenues-là. Aussi, on a voulu aborder la question de l'écriture d'une lettre de présentation et la préparation d'un curriculum d'IT. Donc, ça, ce n'est pas au programme, donc c'est une matière qui est facultative et peut-être que les élèves vont l'avoir déjà vu avec le conseiller en orientation dans le camp du PTO, etc. Donc, ça, c'est vraiment à voir si vous voulez aborder plus en profondeur ou moins la lettre de présentation et le CV, mais nous, on s'est dit que c'était vraiment quand même important de penser à l'intégrer dans cette séquence de cours-là. Ensuite, dans le cours 2, on va toucher plus à la perte d'emploi, tout ce qui est l'assurance-emploi, les critères d'admissibilité. Pour ensuite revenir, une fois qu'on a perdu son emploi, qu'est-ce qu'on fait? On en cherche un autre, généralement. Donc, on a décidé d'aborder ensuite les stratégies de recherche d'emploi. Ça, c'est des contenus qui faisaient partie de l'enjeu financier intégré, pas intégré, mais pour suivre des études. Et puis, finalement, pour le cours 3, bien là, c'est le cours qui est consacré à la tâche finale que je vais vous présenter d'ici quelques minutes. Alors, comment ça fonctionne? Donc, pour le premier cours, pour aborder le bulletin de paie, on a imaginé une activité qu'on a intitulée « Jour de paie ». Et ce qu'il faut, c'est dans le fond que l'enseignant distribue des bulletins de paie aux élèves. Donc, on en a imaginé quatre types de bulletins de paie. Un qui est pour le bulletin de paie d'un salarié. Un autre pour un salarié au pourboire. Un pour un salarié à la commission. Et finalement, plus une comptabilité d'un travailleur autonome. Donc, regardant leur bulletin de paie, chaque élève se pose un peu des questions. C'est quoi le type d'emploi? C'est quoi le type de salaire orang? Qui voit sur son bulletin de paie? Combien d'heures il a travaillé? Donc, ça lui permet de voir qu'est-ce qu'on peut retrouver sur un bulletin de paie. Et c'est quoi les retenues aussi à la source sur le bulletin de paie. Donc, ça va permettre de vraiment faire le tour des différents types de rémunérations de cette façon-là. Donc, en voici un exemple. Ici, ça, c'est le bulletin de paie du salarié de base, je dirais, qui est inspiré d'une situation d'apprentissage de Revenu Québec. Ensuite, une fois qu'on va avoir vraiment bien étudié les différentes composantes du bulletin de paie, les différentes retenues à la source, donc les impôts, par exemple la RRQ, la RQAP, etc., on va travailler un peu sur la lettre de présentation et le CV. Comme je le disais tout à l'heure, c'est facultatif. Donc, il y a possibilité aussi que les élèves terminent cette section-là à la maison en devoir, mais ils vont avoir besoin de leur lettre de présentation et de leur CV pour la tâche finale, donc pour le cours 3. Donc, ça, c'est à retenir. Cette tâche finale-là, en quoi est-ce qu'elle consiste? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des offres d'emploi pour la situation fictive. Ces offres d'emploi-là, dans le fond, correspondent aux différents types de salariés, donc le salarié régulier, le salarié au pourboire, à la commission, et une sorte de description d'un emploi que pourrait avoir un travailleur autonome. Ça, c'est vraiment ici pour la situation fictive. Et là, on a un personnage fictif qui s'appelle, si je ne me trompe pas, Arnaud. On aura vu son CV, donc c'est quoi un peu ses compétences, ses expériences, les qualifications qu'il a. Et aussi, dans la mise en situation fictive, on voit un peu le personnage comme tel, c'est quoi ses intérêts, ses qualités personnelles. Et à partir de ce personnage-là, de son CV, il faut imaginer appliquer sur un des… pardon, postuler, pardon, sur un des emplois, un des offres d'emploi qu'on a créé, une des quatre. On peut faire la même situation à partir de la situation réelle. Donc, à partir de la situation de l'élève ici, il pourrait lui-même aller trouver des offres d'emploi sur le moteur de recherche d'emploi Québec, donc on a mis le lien évidemment dans la franche. Et à partir de ces offres d'emploi-là, trouver l'offre d'emploi à laquelle il aurait envie d'appliquer qui correspond le mieux à sa personnalité, à ses expériences, à ses compétences. Ou on offre aussi le choix de faire une sorte de mélange un peu des deux. Donc, à partir du réel CV de l'élève, aller appliquer sur une des offres d'emploi fictives que nous avons créées et évidemment qui sont très inspirées de vraies offres d'emploi. Pour ce qui est de la tâche finale, donc, l'élève va avoir appliqué sur une des offres d'emploi, soit à partir de son vrai CV, soit à partir du personnage d'Arnaud. Et à ce moment-là, il devra justifier son choix, pourquoi il a choisi d'appliquer sur telle offre d'emploi plutôt que sur une autre, en se basant sur trois points. Donc, soit ses qualifications et ses expériences, ou celle du personnage fictive. La rémunération de l'emploi, parce que certains peuvent préférer avoir un emploi au pourbois ou à la commission ou être travailleur autonome. Et enfin, justifier à partir de l'horaire et des conditions de travail. Donc, il doit justifier en présentant des avantages de l'option qu'il a choisi, mais aussi en écartant, dans le fond, des options et en présentant les inconvénients des options qu'il a décidé de rejeter. Donc, ça, ça va permettre de travailler la compétence, de prendre position sur l'enjeu financier. Donc, je pense que ça, ça fait pas mal le tour des différentes tâches qu'on a créées. Évidemment, à chaque fois, on a intégré des grilles d'évaluation qui sont différentes d'une tâche à l'autre pour être le mieux adapté possible aux différentes tâches. On a créé des corrigés. Quand c'est possible, on a mis les corrigés dans les diaporamas pour que vous puissiez faire un retour en grand groupe et présenter les grilles de correction. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à lever la main ou à poser vos questions. Sinon, j'inviterais Sabrina Rousseau, donc de la CNESC, à vous présenter rapidement, dans le fond, l'espace élèves et l'espace enseignement de la CNESC et après l'application MAPEI qui a été développée par la CNESC. Sabrina, est-ce que tu es avec nous? Merci. Une question avant, attends une seconde. Une question de Sonia qui demande, est-ce que vous avez une idée à quoi va ressembler le prototype des preuves? Non. Pour l'instant, la direction d'évaluation nous avait fait avoir qu'en janvier, mais peut-être plus en début février, ils allaient diffuser, dans le fond, un document de référence pour ce qui est de l'évaluation. Mais pour l'instant, on n'a pas encore eu de nouvelles. Ça devrait arriver, je pense, sous peu. Puis nous, en fait, on attend ça aussi pour éventuellement travailler sur une évaluation qu'on pourrait diffuser dans le réseau aussi. Donc, est-ce que ça répond à ta question, Sonia? D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Je vais laisser la parole à Sabrina. Vous ne pouvez pas la voir, elle n'a pas de caméra, mais on va l'entendre. Oui, merci, Claudie. Donc, oui, là, je suis de la CNESST. Donc, je vais juste vous présenter, en fait, les outils, là, que nous, on a développés à la CNESST pour les enseignants et pour les élèves. Le récitus, c'est inspiré, là, de nos activités. Donc, ça peut être un complément, là, que vous pouvez utiliser si vous le désirez. Donc, on a la zone jeunes au travail. Je crois que dans le document, là, il y a les liens. Donc, jeunes au travail a quatre sections, une pour les jeunes, une pour les enseignants, une pour les parents, une pour les employeurs. Celle que vous allez peut-être plus utiliser, c'est celle jeune et celle enseignant. Celle, sur la section plus enseignant, il y a la zone enseignant. Donc, là, toutes les activités qui touchent autant l'équité salariale, la santé et sécurité et les normes du travail s'y retrouvent. Il y a une quinzaine d'activités pour le moment. Si vous avez des questions, vous pouvez aussi nous écrire, là, il y a un adresse courriel pour nous écrire. Puis, vous pouvez aussi remplir le sondage si vous avez des commentaires sur les activités qui sont là. Dans la section jeunes, là, vous avez plusieurs outils, là, pour les jeunes, mais entre autres, un questionnaire qui est sur les trois secteurs. Donc, vraiment, c'est des questions, c'est un quiz interactif, que les jeunes peuvent compléter tout seuls ou peuvent compléter en groupe. Donc, en fait, ça permet vraiment de faire un récapitulatif sur les trois secteurs, équité, santé, sécurité et normes du travail. Ça peut faire un beau recap, là, des trois notions, en fait. Je ne sais pas si tu avais mis l'autre diapo sur l'application MAPEI. Bon, ça, c'est la zone d'enseignants. Donc, l'application MAPEI… Oui, la zone d'enseignants, merci. Pour l'application MAPEI, elle se retrouve sur le site Internet de la CNSST, là, sous l'onglet « Normes du travail ». C'est dans les services en ligne. Donc, les jeunes et les moins jeunes peuvent télécharger l'application pour noter leur heure de travail. Donc, ça permet, là, de… C'est un réflexe qu'on veut développer, nous, à la CNSST. Donc, que les jeunes notent leur heure de travail et vérifient par la suite sur l'ordre du CNPay qu'ils ont bien été payés pour chaque heure travaillée. Donc, l'application permet, là, de faciliter ce travail-là. Donc, il y a une activité qui a été créée directement sur cette application-là, aussi, sur le site zone d'enseignants. Sinon, vous pouvez aussi inviter les élèves à télécharger l'application directement pour noter leur heure de travail. Donc, je ne sais pas si vous aviez des questions. Moi, ça fait pas mal le tour, là, pour les services qu'on offre à la CNSST. Bien, merci beaucoup, Sabrina, de ta présentation. Je ne sais pas s'il y a des enseignants ou des CP qui auraient des questions plus précises sur des normes du travail. Est-ce que vous avez commencé à explorer dans le sens des activités ou… En tout cas, nous, on a beaucoup utilisé toutes les mises en situation que la CNSST a créées. C'est vraiment une bonne façon d'un peu aborder et faire le tour des normes du travail. Personnellement, on a appris quand même beaucoup de choses. Dans l'activité comme telle, on n'a pas tout utilisé. Donc, il y a beaucoup plus de matériel disponible encore sur le site de la CNSST. Je pense que déjà, juste de faire développer aux élèves le réflexe d'aller voir sur ce site-là. C'est quand même très bien présenté, très bien vulgarisé. Donc, c'est vraiment du bon matériel. Je te remercie énormément, Sabrina. Ah oui, il y a effectivement… Le monde me fait le concours. Donc, le monde me rappelle qu'on a le concours vidéo. C'est jusqu'au mois de mars. Si vous avez le goût de faire participer aux élèves, en fait, il y a des prix en argent et pour les élèves et pour l'école qui va être gagnante. Donc, tous les détails sont mis de lien vers le concours. Donc, l'idée, c'est de faire une vidéo d'à peu près deux minutes sur le thème de mon premier emploi, d'inviter les jeunes à aller faire cette vidéo-là. Puis, par la suite, nous, on analyse les candidatures reçues et il y a des prix qui sont décernés en argent. Donc, tous les détails sont vraiment sur le site Internet. Ça peut être une façon, là, de faire encore une fois un beau récapitulatif pour aborder les normes du travail. Merci beaucoup, Sabrina, encore. Je voulais juste vous rappeler aussi que tout le matériel est disponible en anglais. Il a été traduit par LEARN. Donc, les liens se trouvent sur la page éducine.resistice.ca ou directement sur le site de LEARN. Donc, on remercie vraiment les conseillers pédagogiques de LEARN qui ont traduit tout ça. Voilà. Je pense que ça fait assez le tour de ce qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Est-ce que... ... ... ...